bonjour pour ce nouveau michel midi sur l'ukraine les pièges de l'info je vous cache pas que c'est pas c'est pas évident on passait une journée compliquée hier à regarder des vidéos épouvantables que je vous passerai pas sur des images des atrocités qui sont pas montrés dans les médias occidentaux sur lesquels bien entendu se posent beaucoup de questions on cherche avec l'équipe des gens qui m'aide daniel jacques et beaucoup d'autres que je remercie qui m'aide à essayer de trier le vrai du faux et la première chose que je voudrais dire c'est que cette émission et tout le travail d'investigation il est basé sur la volonté de la paix sur la sympathie envers toutes les victimes dans toutes les régions partout où elles sont j'ai été dans des théâtres de guerre en irak en yougoslavie en libye je parlais à beaucoup de palestiniens et donc la guerre c'est le crime suprême et il y a certainement besoin de pour l'arrêter de comprendre évidemment nous ressentons des émotions très fortes et l'émotion ne doit pas empêcher la réflexion parce que dans dans toutes les guerres on a des exemples où l'opinion nous avons été manipulés par des images bouleversantes et parfois c'était vrai parfois c'était faux une image peut mentir ou plus exactement on peut mentir en présentant une image on peut aussi cacher des infos et c'est un point sur lequel on va beaucoup creuser aujourd'hui des images peuvent être travesties des infos peuvent être cachées on peut inverser l'agresseur et l'agressé et surtout on peut cacher la cause des phénomènes cacher pourquoi ces situations intolérables nous arrivent et là on a un phénomène d'amnésie dans les médias mainstream dans les médias dominants sur ce qui est arrivé non seulement il y a quelques années mais aussi juste avant cette date du 24 février alors que c'est ça qui permet de comprendre ce qui s'est passé mais on nous fait croire que la guerre le problème a commencé le 24 février alors qu'en réalité ça a commencé bien avant et que si on n'a pas les infos là dessus on sera perdu voilà par rapport aux infos cachés justement par rapport à ce qui se passe avant il faut savoir que les politiciens des états unis et d'europe font de très beaux discours en solidarité en sympathie avec les victimes ukrainienne mais il ya une chose qui doit être claire c'est que tout ça ils auraient pu l'éviter tout ça n'aurait pas eu lieu si premièrement l'otan avait respecté sa promesse les états unis et l'europe avaient respecté les promesses solennelles qui ont été faites en 1991 que elle n'allait pas s'étendre et qu'elle n'allait pas menacer directement l'union soviétique il ya plein de responsables des états unis d'allemagne qui disent que oui ça a été promis et maintenant l'otan renie sa parole fait semblant que non en réalité ça c'est la cause première il ya une deuxième cause plus rapprochée c'est le refus de l'occident de mettre en application les accords de minsk les accords de minsk il faut en reparler parce que c'est totalement passé sous silence dans nos médias il y avait eu des violences dans le coup d'état organisé par la cia qui rend renversé le gouvernement le président élu yukachenko à maïdan à kiev en 2014 et ça a déclenché beaucoup de violence il ya eu des attaques immédiatement contre les populations de l'est dans le donbass et finalement le gouvernement de kiev et les opposants ont signé avec le parrainage de la france de l'allemagne puis l'intervention de la russie aussi ont signé des accords qui prévoyait un que les républiques de l'ukraine de l'est et du sud le donbass lougansk allait avoir une autonomie qu'elles allaient pouvoir se gérer elles mêmes pour échapper aux discriminations pour échapper aux violences il était décidé à cesser le feu il était interdit aux éléments de l'armée ukrainienne de déployer l'artillerie lourde pardon et des armes contre la région du donbass et depuis huit ans ça n'arrête pas d'attaquer les populations du donbass on a des témoignages on a des images on a des photos bouleversantes et l'occident s'en fout paris hollande puis macron merkel puis chose s'en foutre il laisse complètement faire ces agressions dans lesquelles on voit des on voit des choses abominables on voit des enfants bombardés on voit des écoles on voit absolument la vie est impossible pour ces gens et donc quand macron va se balader au kremlin pour soi-disant négocier mais il n'a qu'une seule chose à dire pour que ça ne se déclenche pas la guerre il n'a qu'une seule chose à dire c'est oui je vais faire respecter les accords que mon pays a signé oui je vais faire pression sur le gouvernement de kiev pour arrêter de bombarder des civils tous les jours dans cette région là et alors tout ça ça n'aurait pas eu lieu les images vous pouvez les trouver sur donbass insider le site de christelle néant une journaliste française qui a documenté ça depuis des années et qui est là maintenant sur place elle sera dans michel midi jeudi prochain on me demande pourquoi alors bonnel qui fait aussi des témoignages très intéressants la sur place ne passe pas à michel midi on l'a je l'ai dès le début invité j'ai eu une première réponse et puis je n'ai plus de nouvelles donc j'espère que on pourra l'accueillir bientôt et en fait voilà il faut vraiment savoir que ce sont les provocations de l'ukraine qui ont déclenché tout ça du régime de kiev et il faut savoir que ces provocations se sont intensifiés à partir du 16 février donc huit jours avant la riposte de la russie et on doit vraiment regarder un peu en arrière ça c'est un problème toujours de la france n'a pas signé les accords de minsk la france a signé les accords normandie qui faisait justifier et reprendre les les accords pour un cesser le feu et pour appliquer la paix en ukraine et donc le 17 février biden annonce que la russie va attaquer l'ukraine dans les prochains jours comment il le sait ça c'est un mystère mais en tout cas ce qu'on sait c'est que le pilonnage d'artillerie sur les populations du donbass a augmenté de façon dramatique j'ai des statistiques des graphiques vraiment c'est énorme dans ces jours là et donc l'hypothèse à vérifier mais très plausible c'est que justement biden a encouragé et à grande bretagne aussi à encourager c'est cette armée de kiev à à agresser les populations civiles et forcer poutine a répond à répondre il faut rappeler que c'est son parlement qui a demandé de répondre à la demande de reconnaissance d'indépendance de ces républiques et que poutine a d'abord refusé puis il a accepté alors par rapport à on va parler énormément de qui fait ça dans l'est de l'ukraine en fait c'est pas tellement l'armée ukrainienne régulière qui commet les atrocités enfin certains me disent que c'est pas principalement eux mais que ce sont surtout des bataillons de fascistes qui ont été intégrés dans le l'armée officielle de kiev et que ce sont des nazis en fait qui le font alors c'est très très important parce que les les médias occidentaux reconnaissent du bout des lèvres que oui bien sûr il ya des nazis en ukraine mais ils disent que c'est minime ou que c'est pas tout à fait des nazis et que ce sont finalement des combattants nécessaires pour défendre la liberté de l'ukraine etc là il ya beaucoup de blabla parce qu'en réalité le danger à un moment donné a été très clairement perçu on a eu un reportage ici de france 2 qui en 2014 titre les nationalistes bon terme doux pour parler des groupes nazis les nationalistes maître maître de kiev donc france 2 mais en alerte contre les nazis qui ont joué un rôle décisif dans la violence du coup d'état et dans les persécutions contre les civils mais aujourd'hui en 2022 france 2 vient de diffuser un reportage sur soi-disant des gentilles ukrainiennes résistantes et je remercie mon ami jacques-marie bourget qui a attiré mon attention là dessus et il a bien regardé parce qu'apparemment la journaliste qui filmait connaissait pas très bien son sujet et dans le sujet même on voit sur les bras des gens là on voit les insignes nazis on voit les insignes des nostalgiques de bandera qui est un criminel contre l'humanité reconnu en occident comme ayant accompagné hitler dans ses crimes et on voit dans une autre image le drapeau rouge et noir qui est le drapeau de bandera dont on est tout d'un coup dans la glorification de des nazis et alors le bouquet c'était il ya quelques jours sur arte vous avez eu un panégyrique ahurissant des frères klitschko dont l'un est maire de kiev et klitschko est présenté comme un grand boxeur c'est sa profession donc tout le reportage est là dessus pour essayer de dédiaboliser en réalité klitschko ben victoria nulland des états unis en parler comme un de ses protégés justement au moment du coup d'état et en fait klitschko a fait partie d'une alliance avec des deux autres partis nazis il ya svoboda il ya pravi secteur et un troisième qui ont fait une alliance pour imposer la violence dans l'ukraine et klitschko d'ailleurs on le voit ici il est au milieu et il pose avec des militants dont l'un prend affiche clairement le symbole des nazis devant lui donc ça c'est klitschko et aux états unis avant il ya de nombreux reportages dans le washington post dans tous les médias officiels qui disent que oui il ya des nazis très très dangereux en ukraine jusqu'en 2018 le washington post le disait et maintenant c'est tout le contraire maintenant on parle plus de nazis chez les combattants de la liberté et ce qui est très très grave c'est que même facebook maintenant et il y avait censure sur azof sur en vertu de leur politique sur les individus et les organisations dangereuses donc de même que l'état islamique azof on pouvait pas le montrer et faire sa promotion facebook le 24 février c'est terminé facebook modifie sa politique et dit maintenant allez-y vous pouvez parler d'azof bravo et même sur facebook maintenant on diffuse des appels au meurtre de militaires et de dirigeants russes bon ça c'est les drôles de valeur de notre occident n'est ce pas en fait ce qui est important c'est que ces fachos ces nazis sont maintenant mis sont blanchis tout simplement parce que les états unis et les britanniques savent que c'est sur eux qu'ils peuvent compter pour provoquer un conflit provoquer l'escalade et imposé par la violence un régime qui ne respecte pas les droits vous savez que l'ukraine c'est un pays avec qui a été un assemblage avec des populations très différentes questions langue culture histoire et situations sociales économiques et aussi opinions politiques donc la seule solution serait comme on l'a déjà dit dans d'autres émissions un fédéralisme une autonomie et le respect de tous et des solutions de neutralité mais de ça les états unis ne veulent absolument pas parce qu'ils veulent l'ukraine dans l'otan pour les raisons que j'ai expliqué dans un autre michel midi etc et donc les états unis n'en veulent pas et donc ils ne veulent absolument pas respecter les droits des minorités ils veulent que ça pète ils veulent que ça explose et pour ça on donne une formation à des éléments totalement fascistes vous avez ici la photo d'une mission britannique à gauche qui forme des militaires et des représentants de bataillons fachos en ukraine et quand la photo a été diffusée les britanniques ont démenti non non nous donnons pas de formation à ces éléments etc mais en réalité les photos ont été publiées par les ukrainiens qui participaient aux activités et donc il n'y a pas de doute et les britanniques et les états unis traficotent aussi avec yaroche qui est un des dirigeants de pravi sector et auteur des violences de 2014 qu'on voit ici sur la photo mais yaroche malgré toutes les violences qui ont été commises par ce groupe n'est pas du tout mis à l'écart au contraire il est devenu le numéro 2 du chef d'état-major de l'armée ukrainienne en 2015 on voit ici à gauche le chef d'état-major et à droite yaroche qui est un pur nazi et en fait cette glorification des nazis elle se retrouve aussi aux états unis avec une extrême droite ukrainienne qui a émigré qui est très influente et on a ici quelqu'un qui a placé un qui a mis un nazi sur la tombe d'un monument funéraire à la mémoire d'un responsable du génocide commis en ukraine avec les nazis qui je le rappelle massacrait les polonais les juifs les russes d'une telle façon que même les les nazis eux mêmes trouvaient qu'ils exagéraient et donc on a un autre monument de la waffen ss à edmonton aux états unis c'est le 14e régiment de la waffen ss et on a des témoignages que j'ai reçus de gens qui ont été ainsi dire que c'est un monument nazi et alors il signale notamment don kankine qui a publié ses photos et qui analyse comment c'est possible qu'on a des monuments glorifiant les nazis vous voyez c'est la 14e division waffen ss c'est marqué comment c'est possible d'avoir des documents qui les glorifient aux états unis et bien entendu il dit qu'une organisation sioniste israélienne le bnaï brit lobby très très influent pour la défense d'israël a protesté contre ça mais que ça ne change rien au niveau du cimetière en question et des autres manifestations parce que les organisations ukrainiennes implantées et intégrées aux états unis bloquent les transformations là dessus donc on a un incroyable paradoxe c'est que edmonton au canada excusez moi oui vous avez raison de me signaler c'est au canada edmonton on a un paradoxe incroyable c'est que on nous dit que poutine c'est le nouveau Hitler et qui est ce qu'on appelle pour barrer la route à poutine et à la russie des nazis donc il y a quand même une contradiction ça va pas bien la tête là et donc on est clairement dans une politique de stratégie du chaos de foutre le bordel et les états unis ont un long passé et ont des précédents pour utiliser des crapules il n'y a pas d'autre mot ils l'ont fait avec les escadrons de la mort en amérique centrale en amérique latine ils l'ont fait dans leur alliance avec al qaïda que j'ai documenté dans le livre usa les sans pires citations ils l'ont fait avec des nazis en ukraine c'est c'est une politique systématique et donc on doit bien voir qui qui est utilisé par les états unis et l'occident et dans quel but alors je vais en venir à la question des images et des atrocités qui se produisent maintenant en ukraine et où on doit essayer d'y voir clair et une première indication c'est la question des couloirs la question des corridors humanitaires pour permettre aux civils de s'échapper dans nos médias occidentaux on n'arrête pas de dire que les civils sont prisonniers dans des villes comme marioupol et que les méchants russes les empêchent de sortir et que donc les civils sont pris en otage et se retrouvent victimes de cette situation on dit ça sur marioupol sur odessa sur kharkov bien entendu en fait moi je reçois des témoignages totalement différents des vidéos des témoignages de sms etc on me dit non c'est faux c'est l'armée ukrainienne de knev ou certains précis c'est surtout les bataillons nazis qui en fait empêchent les civils de fuir d'une ville comme marioupol l'armée ukrainienne a fait sauter un pont qui bloquait la fuite pour des voitures et donc j'ai reçu notamment cette vidéo qui montre bon je vous passe des images dure mais sachez que toutes des images beaucoup plus terribles je ne voulais passerai pas elles existent on peut voir notamment sur le site donbass insider et sur d'autres d'autres sites ou télégramme etc on a ici une très courte vidéo qui vous montre ce qui se passe quand des automobilistes essayent de fuir marioupol je montre la vidéo je la traduis voilà et donc on voit une voiture qui assiste à ce que les soldats de l'armée ukrainienne font aux gens qui essaient de sortir et on voit qu'elle arrive à s'échapper sur le côté au dernier moment en fait il faut réfléchir sur cette histoire des corridors humanitaires quel est l'intérêt des uns et des autres alors je vais vous passer une autre petite vidéo qui en anglais on la résumera brièvement mais c'est très simple c'est un latino américain qui se trouve qui montre qui est à kharkov et qui analyse la question des corridors humanitaires et c'est quelqu'un qui n'aime pas poutine qui n'aime pas la russie il critique les russes mais il explique un pourquoi les russes au contraire veulent des corridors humanitaires et veulent que les gens puissent sortir je vous le passe et puis on résume il y a beaucoup de gens se sont wonderés pourquoi il y a beaucoup de gens se sont wonderés pourquoi les russes veulent les corridors de l'armée pour les russes du courant, que si les russes sont concernés c'est pas que les russes sont concernés c'est pas que les russes sont concernés la russes ont étudié en Syriant c'est qu'à partir des courants de l'armée pour les gens de l'armée a beaucoup de temps les russes qui sont pas bon qui sont pas très contentes à ce genre cause a cause qui sont pas le cas de l'armée et vont les courants Donc c'est à l'intérêt de les russiens de l'intérêt de s'assurer que l'humanité des corridors sont parfaitement safe et secure. Le Zélenskyi régime a été adamant, ou non, pas adamant, c'est qu'il y a été très snaké. Ils ont toujours essayé de prévenir les civiles corridors de l'opinion, les humanitarianes corridors de l'opinion. Ils ne veulent pas venir, parce qu'ils ne veulent pas les gens et les gens de l'Ironique ou les soldats. Ils ne veulent pas les gens de l'Ironique, parce qu'ils ne veulent pas les gens de l'Ironique. C'est ce qui se passe. En tout cas, c'est un peu trop mal. Parce que le Zélenskyi régime ne dit pas le public des gens. voilà en fait il explique que d'une part les russes ne souhaite pas qu'il y ait des civils dans les villes qu'ils veulent prendre comme mario paul parce que c'est un obstacle pour les combats ça risque de faire des dégâts et donc lui donne sa raison pour cela et ensuite il explique pourquoi au contraire le régime de kiev l'armée ukrainienne et les nazis qui en sont le fer de lance ne veulent absolument pas que les civils veulent s'échapper parce que ils veulent s'en servir comme boucliers humains alors mon ami jacques beau que vous avez déjà entendu dans un précédent michel billy explique dans une petite note récente qu'effectivement pour un attaquant en zone urbanisée les civils sont un problème c'est pourquoi la russie cherche à créer des couloirs humanitaires pour vider les villes des civils et ne laisser que les milices afin de les combattre plus facilement à l'inverse ces milices veulent garder les civils dans les villes afin de dissuader l'armée russe de venir y combattre c'est pourquoi elles sont réticentes à mettre ces couloirs en heure et elles veulent utiliser la population civile comme bouclier humain et jacques beau faire remarquer qu'il y a beaucoup de vidéos de civils cherchant à quitter mario paul et qui sont tabassés par les combattants du régiment azov et que ça est caché par les médias occidentaux et ça c'est extrêmement grave parce que dit-il jacques beau les nomédias nous donne une image romanesque de la résistance populaire il ya certainement des gens qui veulent résister par conviction et qui n'approuvent pas l'invasion mais en nous présentant des nazis comme de simples citoyens combattants etc nazi complètement raciste dans la manière aussi dont ils traitent les noirs les arabes les juifs et voilà en fait on nous ce que dit jacques beau c'est que on prolonge le conflit avec ça et je le rejoins tout à fait quand on montre une image héroïque et romanesque de ces combattants nazis qu'est ce qu'on fait on prolonge la guerre et ursula von der leyen qui dit qu'il faut leur envoyer plus d'armes et les et biden qui leur envoie plus d'armes qu'est ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train d'utiliser les civils ukrainiens comme chair à canon pour un conflit qu'ils veulent se prolonger si vraiment leur but est de sauver les populations et donc à prendre leur téléphone et dire tout simplement ok on va faire respecter les accords de 2014 et de 2015 on va aider à dénazifier l'armée et on va aider à faire un cesser c'est le feu immédiat mais ces gens là ne le veulent absolument pas donc ça c'est très important et en fait l'idée que on ne veut pas une solution négociée est importante parce que parmi les infos qui nous sont cachés il y a notamment l'assassinat de ce monsieur ici denis kireyev de qui s'agit-il mais c'est un des négociateurs ukrainiens et il a été assassiné le saint négociateur avec les russes je veux dire et il a été assassiné le 5 mars par le service ukrainien sbu parce qu'il était considéré comme trop favorable à la russie c'est à dire prêt à négocier et à accepter à chercher un vrai accord avec la russie et donc il a été conseillé considéré comme traître le même sort pour dimitri demnianenko qui était l'ancien chef adjoint justement de la direction principale du service secret ukrainien pour la région de kiev il a été assassiné le 10 mars parce que lui aussi voulait un accord et donc vous avez comme ça un site web miro tzvoretz qui liste les ennemis de l'ukraine qui disent oui ça bide comment on peut les trouver numéro de téléphone pour les harceler ou pour les éliminer ça c'est le genre de choses que que fait que fait ce régime alors parmi les images qui nous sont parvenus qui nous ont beaucoup émus dans les jours précédents il ya évidemment les bombardements nous attendu sur une maternité on a eu beaucoup d'images de cette maternité à mari ou paul justement et là il faut un peu voir la chronologie des événements avant les photos qu'on nous a montré le 7 mars la mission russe à l'onu déclare que je cite les habitants de mari ou paul rapportent que les forces armées ukrainienne ont expulsé le personnel de l'hôpital maternité numéro un de la ville de mari ou paul et ont installé un poste de tir à l'intérieur de l'établissement le 8 mars un média indépendant russe publie le témoignage de civils de mari ou paul qui disent que oui la maternité a été prise par les milices du régiment azov nazi donc qui en ont chassé les occupants civils en les menaçant de leurs armes alors j'en ai discuté aussi avec jacques beau et il me dit que l'hôpital de mari ou paul occupe effectivement une position dominante très favorable pour installer les armes anti chars et pour l'observation et que le 9 mars les forces russes ont frappé ce bâtiment comme on l'a vu selon cnn et les médias occidentaux il y aurait 17 blessés mais les images n'ont montré aucune victime dans les locaux et on parle de victimes mais on montre pas que ce sont les victimes de cette frappe russe on nous parle d'enfants mais on ne voit pas et donc ça je pense que on doit sur ces images être extrêmement prudent et dire que pour l'instant on ne sait pas il ya deux versions qui s'affrontent et quand on est honnête et de bonne foi on ne peut pas trancher on voit qu'il ya eu des événements qui se sont produits avant et qui donnent une certaine vraisemblance à la position russe mais en tout cas c'est ce que je dis mais on peut pas trancher et les journalistes qui prétendent savoir et dans le soir il ya eu un exemple récent quand c'est arrivé il y avait en page une maternité bombardée à l'intérieur il y avait un représentant un expert militaire totalement opposé à la russie et on lui pose la question mais poutine bombarde des maternités et le gars il répond s'il est avéré que les russes ont bombardé une maternité alors ce sera un crime de guerre si mais à la une dans l'édito de madame béatrice delvaux dans responsable de ce journal il est marqué qu'il y a des maternités qui sont bombardées sans aucun doute sans aucune réflexion et donc je crois que on doit réfléchir à l'aide des précédents comme me disait michel de l'équipe d'investigation avec qui on a discuté là dessus il me disait voilà quand on regarde les photos sur l'explosion on peut se poser la question se poser la question est ce qui a eu une mise en scène parce qu'on devrait voir beaucoup de patients beaucoup de médecins si comme on nous dit les fautes les images sont prises juste au moment où ça vient ça vient d'avoir lieu il devrait y avoir de la poussière sur les gens etc or c'est pas le cas et évidemment le fait que la maman qui a été présentée dans ses images est une influenceuse de youtube qui est donc habituée à des images qui sont préparés pose question ça juste ça pose question et donc ce qu'on doit bien réfléchir sur ce genre d'image c'est que c'est un classique de la propagande de guerre aussi les britanniques pour pousser la population anglaise à entrer en guerre et à soutenir l'effort d'une guerre qui était tout à fait impérialiste du côté des britanniques comme des allemands disait en belgique les troupes allemandes et ventre à la baïonnette les bébés et à des atrocités épouvantables l'occupation allemande en belgique n'était pas drôle mais tout ça c'était des fake news c'était totalement inventé pour la propagande et je rappelle que en irak on nous a justifié l'agression sauvage meurtrière des états unis et de leurs alliés dont les européens contre l'irak en nous disant voilà les troupes irakienne ont volé des couveuses à la maternité de kohed city donc il faut intervenir et en j'en ai déjà parlé précédemment c'était totalement une fake news et donc si on est vraiment dans le deux poids et deux mesures là évidemment que c'est horrible pour les enfants et pour les mamans ce qui se passe en ukraine et de tous les côtés mais pourquoi quand la même chose se passe à gaza ou yémen ou au libye là on nous montre pas ces images on ne lance pas des campagnes solidarité on dit pas qu'on va faire pression sur israël sur les saouds ou sur l'otan pour qu'ils arrêtent leurs agressions donc il ya vraiment un deux poids et deux mesures et c'est flagrant quand ce sont des ukrainiens qui sont avec un type bien européen qui sont réfugiés c'est extrêmement malheureux on les accueille c'est bien mais dès que c'est un malien qui pourtant par le français comme nous ça il est discriminé il est mis de côté et ça c'est pas les bons réfugiés donc on est vraiment dans ce que herman et chomsky dans leur livre fabriquer un consentement appelé les bonnes et les mauvaises victimes donc je crois que c'est une attitude de prudence qu'on doit avoir et tout récemment on a des images j'en ai ici on a des images sur un théâtre bombardé voilà on nous montre le bâtiment et donc c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé au théâtre est ce que c'est l'armée russe qui a bombardé est ce qu'il ya des civils en dessous est ce que comme le 10 témoignages que je reçois c'est les militants azov qui avant de partir ont fait sauter le bâtiment on a beaucoup d'exemples j'en ai parlé dans mes livres attention médias et procurementeurs sur la euslavie on a beaucoup de livres d'exemples dans les guerres précédentes où des atrocités commises par un camp sont attribuées à un autre sans vérifier donc on doit vraiment contrôler et accepter l'idée que voilà on devra peut-être attendre avant de connaître la vérité sur ça c'est c'est dur parce qu'évidemment on a envie de savoir tout de suite on a envie d'être solidaire comme il faut on a envie de peser mais justement je crois que la la meilleure façon de peser pour la paix c'est justement de travailler à vérifier les infos à vérifier les causes des phénomènes à vérifier à écouter les les deux versions ou trois versions sur sur tout ça je voudrais insister sur cette ce problème aussi par rapport aux journalistes du mainstream parce que mon jeune collègue grégoire lalieu a publié un article récemment sur cette affaire pourquoi tant de journalistes reprennent comme ça répète sans vérification sans esprit critique sans mise en garde des infos qui viennent de l'otan qui viennent du régime de kiev etc et là je crois qu'il ya vraiment un appel à lancer parce que si on diffuse comme ça les images d'un seul camp et si on pousse à l'émotion pour soutenir un camp sans réfléchir et bien en fait on prolonge la guerre et on empêche de faire la pression pour que la guerre s'arrête parce que comme je l'ai dit il ya quelques minutes le but de biden le but de l'otan le but des dirigeants européens c'est d'enliser la russie dans un conflit qui qui sera long et de poursuivre leurs leurs sanctions leur diabolisation et de je l'ai déjà expliqué dans un précédent miché midi de récupérer totalement l'europe dans la domination des états unis et empêcher de passer un monde multipolaire on me signale que au donbass il ya aussi un photo reporter photo reporter des états unis qui s'appelle patrick lancaster qui diffuse des émissions intéressantes sur place on en parlera encore je dois dire que il ya certains journalistes dans le mainstream qui commencent à en parler daniel m'a signalé un reportage de lc où on laissait la parole à un invité qui posait les bonnes des bonnes questions hier j'ai vu sur tf1 que on a montré le missile à fragmentation qui est tombé sur donnesque et qui a fait des dizaines de victimes civiles des gens qui faisaient la file devant une banque et des dizaines de victimes civiles donc ça c'est clairement un crime de guerre des gens tués dans l'autobus et tout tout des civils donc ça ça commence à se montrer et moi je voudrais faire la pression vraiment avec vous pour que pour que on est une sorte d'observatoire de l'information qu'on est une sorte de vérification le test qu'on donne la parole aux différents camps et qu'on organise des débats contradictoires pour permettre aux gens de se faire vraiment leur opinion ça en contradiction totale avec l'ambiance qu'on a maintenant qui malheureusement est une ambiance poussant à la haine on a eu pendant le covit des informations de trump et d'autres qui disaient oui c'est un virus chinois c'est la faute des chinois tout ça c'était blabla c'était de la pure propagande de guerre froide et donc on a eu mais des des gens vivent des chinois qui vivent en belgique en france qui craignaient d'être dans la rue qui craignaient de parler aux gens parce que on les culpabilisait terriblement maintenant il se passe la même chose avec les russes qui vivent en france et dans les pays occidentaux et donc ce climat de haine c'est une façon de nous empêcher de nous poser des questions sur les vrais intérêts du camp occidental dans cette affaire là comme on en a parlé dans un précédent michel midi on va prendre un exemple dans le football on a maintenant le fait qu'un milliardaire russe est obligé de revendre son club un des plus grands clubs de foot britannique chelsea est obligé de le revendre parce que voilà peut pas peut pas rester personnellement je trouve ça lamentable que les clubs de foot maintenant et le sport en général deviennent des marchandises capitalistes et que tout ça passe aux mains de milliardaires et de fonds d'investissement qui se foutent du sport qui se foutent de son rôle social et qui sont là uniquement pour faire du fric y compris avec de la corruption mais bon c'est une autre question ce qui est marrant ou tragique c'est que qui va être encouragé à reprendre la propriété du club de foot de chelsea le roi d'arabie saoudite donc ou un prince je sais plus enfin des deux donc l'arabie saoudite qui massacre des enfants au yémen depuis des années qui vient de décapiter quelques dizaines de jeunes parce qu'ils sont chiites ils n'ont pas la bonne religion aux yeux de ces dictateurs j'ai eu là sur mon téléphone hier un message audio le dernier rappel d'un des jeunes qui allait décapiter à sa maman donc ce régime là on dit à ça c'est bien et qu'ils reprennent le club de foot de chelsea ça c'est très bien donc voilà vous voyez on est dans le deux poids et deux mesures quand on nous parle de d'enfants bombardés et qu'on nous montre la maternité on nous montre pas que au donbass depuis des années il ya eu énormément de d'enfants bombardés comme on voit ici et donc on doit pour résumer je crois qu'on doit se former on doit vraiment se former à l'éducation aux médias et je dirais que ça vaut la peine de surtout dans ces période urgente de ça vaut la peine de se former avec le livre que je montrais qu'investigations a publié fabriquer un consentement c'est un bouquin magnifique c'est un gros bouquin mais c'est facile à lire et c'est magnifique parce qu'il ya une trentaine d'années ils ont défini comment analyse comment se produisent les médias mensonges comment se produisent les parties prix les deux poids et mesures comme pardon et ils ont expliqué aussi le pourquoi donc c'est vraiment un livre extrêmement utile je rappelle que investigation 2015 a aussi publié un livre qui s'appelle faut-il détester la russie de robert charvin que je salue il vient de publier encore un article sur investigation aussi et je crois que se former sur ces livres et avec d'autres est vraiment important donc sur investigation en ce moment on vous propose si vous allez sur le site on vous propose la gauche et la guerre qui analyse les médias mensonges qui empêchent de combattre les guerres des états unis et de la france il ya donc faut-il détester la russie vers une nouvelle guerre froide en 2015 j'avais fait la préface des bouquins j'ai annoncé qu'effectivement cette diabolisation de la russie préparait une guerre froide pas si froide que ça malheureusement on y est il ya eu ça les sans pires citations et beaucoup d'exemples de la vraie politique des états unis envers envers la russie et l'allemagne dans ce livre par exemple il ya une citation de george fridman des plus grands et stratégies des états unis qui rappelle qu'en fait les états unis veulent empêcher l'allemagne de faire du commerce avec la russie et veulent donc qu'il y ait un état de tension très forte il ya des citations d'ailleurs il raconte qu'il veut vraiment affaiblir et la russie je vous rappelle que investigation grâce à vous a réussi à embaucher un jeune journaliste robin de lobel mais il ya vraiment énormément de travail moi j'en sors pas et donc on publie vous la trouverez sur le site et sur facebook une offre d'embauche pour un documentaliste c'est à dire quelqu'un qui vérifie les infos effectué les recherches sur internet et dans les livres pour aider à préparer les émissions michel midi et les prochains livres voilà vous pouvez revisionner ceci sur facebook si vous êtes intéressé de nous envoyer votre candidature la prochaine émission de michel midi sera lundi autant au service de qui avec bruno geek c'est un auteur très très intéressant qui publie souvent sur le grand soir et avec qui nous allons analyser l'expansion de l'otan les provocations de l'otan et à quoi sert véritablement l'otan qui n'est pas du tout une alliance défensive il y aura une prochaine émission que je vais je crois diffuser le mardi 22 avec sergueï munier c'est un français elle est enregistrée cet après midi parce que il part rejoindre les combattants du donbass il a été là il a assisté était dans la défense contre les violences commises en 2014 il va me raconter tout ça cet après midi et ce sera diffusé je pense mardi 22 suivez investi actions abonnez-vous à notre newsletter pour le savoir et comme je le disais jeudi 24 il y aura christelle néant du site donbass insider qui est sur place en train de couvrir les atrocités de recueillir des témoignages qui ne passent pas chez nous voilà je vais je m'excuse de ne pas pouvoir en même temps répondre à toutes vos questions bon je vois la dernière là quel président en france pourrait être élu pour dire cette vérité dans le monde monsieur michel alors on a bientôt une une émission avec saïd bois mama où on fera le point sur macron et sur les présidentielles en général et la politique internationale de la france et la politique sociale aussi ce sera un topo complet alors pour répondre à votre question cher monsieur pas macron pas les politiciens de droite qui soutiennent toutes les guerres de la france et des états unis pas les politiciens qui se disent de gauche et qui soutiennent toutes les agressions de l'otan et d'israël de ce que j'ai vu donc sur le candidat du ps monsieur jadeau et j'ai vu des très mauvaises choses aussi malheureusement du responsable du pc donc voyez qui reste mais on va en parler avec saïd bois mama je vous rappelle que vous pouvez nous aider de rassembler on a un petit groupe d'analyse de l'information et test médias écrivez à l'adresse que je vais mettre en finale si vous êtes intéressé rejoindre l'équipe comme bénévole ou comme documentaliste etc répondez et écrivez à l'adresse que je vais indiquer dans deux minutes et donc je vous donne rendez vous lundi à midi pour l'otan au service de qui avec bruno guille merci à tous ceux qui m'ont aidé merci à vous la bataille pour l'info et pour la paix continue au revoir et